Mardi 4 juin 2024, bonsoir et bienvenue dans le 19h40. Le ministère de la Défense nationale du Niger a décidé d'augmenter les effectifs à recruter au titre de l'année 2024 au sein des forces armées nigériennes FAN. La campagne pour ce recrutement sera lancée le 1er juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite ce mardi après-midi dans un point de presse que nous résumons ici Hassan Saleh Moustafa et Abdel Nasser Seydou. Nouveaux contextes sécuritaires, nouveaux défis sécuritaires, nouvelle réorganisation des forces de défense et de sécurité du Niger pour bien affronter ces défis sécuritaires qui se posent. Notamment à l'ouest et au sud-ouest, au centre-sud, à l'est et au nord du Niger. Au regard de toutes ces situations, les autorités nigériennes ont décidé de rehausser les effectifs de forces militaires. Ainsi, à l'horizon 2030, il a été décidé de porter l'effectif de forces armées à 5 000 hommes à travers, d'une part, le rehaussement à 5 000 par an, donc du nombre de recruits, et d'autre part, l'augmentation du nombre de cadres recrutés par voie de concours, à savoir les cadres sous-officiers, les cadres officiers et les officiers collatéraux. Mieux, dans la dynamique de l'affirmation de la souveraineté nationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a décidé de la création d'une nouvelle force appelée commandement des forces de protection et de développement CFPD. Sa mission est de prévenir les actes de sabotage, les attaques terroristes et toutes autres menaces sécuritaires sur les sites d'intérêt stratégique, à savoir les sites de prospection et d'exploitation des ressources extractives, c'est-à-dire tout ce qui est or, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est uranium et les autres ressources précieuses. Donc en mettant, bien entendu, l'accent sur le pipeline WAPO, aujourd'hui qui est la source principale d'exportation de notre pétrole brut vers le marché extérieur, les sociétés CNPC et les sociétés SORAS. Il s'agit également de sécuriser les corridors stratégiques qui sont en fait les voies qui nous permettent, les voies essentielles qui facilitent la circulation non seulement des personnes, mais favorisent aussi l'accès des marchandises au marché international et la fluidité des importations. Comme vous le savez, depuis cette crise-là, les milliers et les milliers de camions qui sont escortés mensuellement pour pouvoir assurer cette liaison de notre pays avec l'extérieur. De participer aux actions de développement de la nation à travers, entre autres, des programmes d'aménagement, d'irrigation et d'exploitation des domaines agro-silvopastoraux. De participer à des actions de protection de l'environnement à travers la lutte contre la désertification, la lutte contre la déforestation, la récupération des terres et le revoisement, etc. Et enfin aussi, il faut participer à des programmes de développement, notamment par la mise sur pied d'usines de fabrication de munitions, par exemple, de confection de tenis militaires et des pièces d'automobiles qui sont couramment utilisées au sein de nos forces de défense et de sécurité. Pour constituer ces forces, un recrutement massif de jeunes sera lancé à partir du 1er juillet jusqu'au 31 juillet, conformément au texte du ministère de la Défense nationale, suivant deux procédures. La première procédure est celle du recrutement par voie de concours. Donc, à ce niveau, chaque année, la commission permanente de recrutement et de sélection du ministère de la Défense nationale organise des concours pour recruter principalement les cadres des forces armées nigériennes et de la gendarmerie. Il s'agit des cadres sous-officiers officiers. La seconde procédure est la levée du contingent et le recrutement des élèves gendarmes par voie de concours. Donc, cette levée du contingent a été portée depuis quelques années à 5 000 hommes. Depuis deux ou trois ans, c'est 5 000 hommes qui sont recrutés. Donc, pour cette année 2024, il y a 10 000 jeunes nigériens des deux sexes qui seront recrutés en deux vagues de 5 000, recrits chacune. C'est pourquoi le ministère de la Défense nationale lance un appel aux jeunes nigériens de deux sexes, particulièrement ceux ayant des qualifications techniques à se tenir prêts pour venir servir la nation. Poursuivons ce journal avec les couleurs du ciel, le temps qu'il fait et qu'il fera. C'est avec le service de la météorologie nationale dans son bulletin de ce mardi 4 juin 2024. Résumé de Adam Soumana. La veille, selon le début de l'été, la matinée des cellules oragieuses accompagnées de pluies par endroits ont été observées sur les régions de Zender, Maradi et Niamey. Une poussière en suspension réduit la visibilité à 200 mètres à Telabiri, 3 500 mètres à Niamey, 3 200 mètres à Gadez, 5 000 mètres à Difa et 6 000 mètres à Maradi et Bilmar. Le ciel a été niagé sur le reste du pays. L'après-midi, la poussière en suspension a persisté sur les régions de Niamey, Telabiri et Agadez. Une poussière en suspension a été aussi observée sur les régions de Dosso et Tawa. Des formations oragieuses à localement pluvieuses ont été observées sur les régions de Niamey, Dosso, Telabiri, Centre-Ader, Sud de Maradi et Nord-Zender. Le ciel est resté niagé sur le reste du pays. Les températures maximales ont varié entre 37,4 Celsius à Gaïa et Maradi et 47,5 degrés Celsius à Bilmar avec 42,6 degrés Celsius à Niamey. Ce matin, c'est-à-dire le 4 juin 2024, une poussière en suspension réduit la visibilité à 2 500 mètres à Difa, 6 000 mètres à Agadez, Bilmar et Telabiri et 7 000 mètres à Nguingimi. Le ciel est niagé sur le reste du pays. Le front intertropical fit se positionne ce matin sur un axe Nord-Tilia, Nord-Dakoro, Nord-Tanout, Nord-Ngouti et fraîchit sur le Tchad. Les hauteurs de pluie enregistrées entre hier à 7 heures et ce matin à 7 heures sur les stations météorologiques principales sont de 5 mm à Zender et 10 mm à Gouré. Les températures minimales varient entre 24,3 degrés Celsius à Gouré, 32,5 degrés Celsius à Agadez avec 28,5 degrés Celsius à Niamey. Il est prévu une présistance de la poussière en suspension sur les régions de Telabiri, Agadez et le département de Difa et Nguingimi. Le maintien de la couverture viagée sur le reste du pays. L'ONG Femmes Action et Développement FAD organise depuis ce mardi matin un atelier de renforcement de capacité au profit de 40 organisations féminines de notre pays. Financé par le Royaume des Pays-Bas à travers ONU Femmes, cet atelier s'inscrit dans le plan d'action du projet intitulé Renforcement des capacités des organisations féminines et la création d'un mouvement fort des femmes pour la paix au Sahel. Les détails sont avec Nafi Satouou Yahya et Soumaïla Abdelaye. C'est autour de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité que seront axés les échanges de cet atelier stratégique des organisations féminines du Niger. Organisé par l'ONG Femmes Action et Développement FAD dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement des capacités des organisations féminines et de création d'un mouvement fort des femmes pour la paix au Sahel. Ce cadre est une opportunité précieuse pour renforcer les capacités des organisations féminines. Ce projet sous-régional intervenant dans cinq pays du Sahel, dont le Niger, au-delà de la pertinence de son domaine d'intervention, les femmes, la paix et la sécurité, offre à mon avis une belle opportunité aux organisations féminines nationales que nous sommes. De renforcer notre collaboration, mais aussi notre leadership participatif, afin de promouvoir le rôle et les droits des femmes dans un contexte politico-sécuritaire complexe, tel que celui que connaît le Niger en ce moment. Ce projet a fort enjeu, dont la matérialisation a été confiée à l'ONG FAD, a besoin de la sincère abnégation de tous et de toutes ici présents, à travers un engagement entier et une disponibilité maximale pour atteindre les résultats assignés. Des résultats qui seront connus en commun à la société civile nigérienne au Niger. A ce titre, l'ONG FAD mettra à disposition tout son savoir-faire, mais aussi tout son savoir-être. Je dis bien tout son savoir-être pour faciliter la réussite de ce projet et je ne doute aucunement que chacune des structures ici présentes, minutieusement identifiées pour son leadership, son expertise et son influence, fera pareil pour une réussite commune et pour un essor véritable du leadership des femmes nigériennes dans la gouvernance sécuritaire. Financé par le Royaume des Pays-Bas, le projet renforcement des capacités des organisations féminines est mis en œuvre par l'ONG FAD avec l'appui de ONI Femmes. Ce projet rentre donc dans le cadre du projet Synergie des Femmes pour la paix et la sécurité au Sahel. Il est mis en œuvre dans cinq pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Financé à hauteur de 10 millions par le Royaume des Pays-Bas et est mis en œuvre par l'ONG FAD et l'ONG FAD pour le Niger. Les Pays-Bas soutiennent fidèlement le mouvement des femmes dans le monde entier, en particulier dans les situations de conflit et d'après-conflit. Les Pays-Bas étaient l'un des membres non permanents qui ont voté en faveur de la résolution 1325 en 2000, conduisant à son adoption. Les Pays-Bas, connus pour l'accueillir de nombreuses organisations internationales concernées par la paix et la justice pour suivre activement cette thématique. Occasion pour la représentante du ministère de la Santé publique de remercier l'ONG FAD et ses partenaires pour tous ses efforts dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Votre contribution est inestimable pour la réussite de ce projet et pour l'autonomisation des femmes dans notre région en général et au Niger en particulier. Je remercie également ONU FAM pour son accompagnement constant et son engagement à nos côtés. Votre contribution aux efforts de l'État nous permet de renforcer notre capacité à agir en faveur de la paix et de la sécurité, suivant les nouvelles orientations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Avec à sa tête son excellence, le général de brigade Abdourahman Tiani, président du CNSP, chef d'État. Rappelons que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est une initiative essentielle qui reconnaît le rôle central des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Donatulé a un autre, voyons maintenant celui organisé par la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain copagène. Il s'agit là de réfléchir sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Nos reporteurs Asma Oseydou et Ibrahim Abdou étaient à l'hôtel Arc-en-Ciel de Néamé. Suivez leur reportage. La présente assise marque ainsi la journée nationale de réflexion basée sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Accompagner les producteurs, les paysans, tel est l'objectif assigné par la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain copagène Niger. Il parle de transition vers l'agroécologie, parle quand même du bio et de la non-utilisation surtout des pesticides chimiques de base. Parce que nous avons constaté qu'après des études que nous avons déjà réalisées dans certains pays, dont le Niger, en 2021, qu'il y a des pesticides qui sont non homologués et qui sont sur le marché. Nous avons pu constater également que souvent, même l'utilisation, y compris par le vendeur et ceux qui les utilisent dans les champs, dans les exploitations, effectivement, il y a des conséquences graves et même pour nous les consommateurs, parce qu'il y a souvent, comme je l'ai dit, des pesticides non homologués et qui sont très dangereux pour la santé humaine qui sont sur le marché. Donc c'est pourquoi nous organisons ces journées de réflexion au niveau d'un certain nombre de pays d'Israël, pour essayer d'avoir une feuille de route nous permettant de sensibiliser les paysans, les exploitants, les producteurs, les firmes et les décideurs. Parce que c'est aux décideurs d'interdire ou d'homologuer. Le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger attire l'attention des producteurs sur l'utilisation abusive des pesticides. On a toujours sensibilisé parce qu'il y a des pesticides homologués et il y a des non homologués. Les pesticides homologués, normalement, pour leur vente, il faut une certification qu'on prend au niveau de la protection des végétaux, des IPV. Tu ne peux pas venir, comme ça tu disais, vendre les pesticides. C'est impossible. Il te faut une autorisation. Sans autorisation, tu ne peux pas les vendre. Mais maintenant, on voit un peu partout où on les trouve. Zérima, c'est des pesticides non homologués que vous allez trouver vraiment dans la rue, dans les mercés, un peu partout. Mais vraiment, les firmes habilitées à vendre les pesticides sont homologués. Et ils ont une autorisation d'exercer ces actes de commerce. On ne peut pas, comme ça, par exemple, tu viens, tu dis, je veux prendre les pesticides. Ça ne peut pas se faire. Ces travaux de la Journée nationale de réflexion sur les enjeux et les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse, initiés par la Copagène, dureront deux jours. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour d'autres nouvelles. Mais le programme se poursuit sur la télévision Lavalli, La Passion de Servir. À très bientôt. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501